Alors, et Mami Yanga, ça vous vient d'où, le nom ? Mami Yanga, c'est une histoire vraiment très curieuse, parce que quand j'arrive à Yaoundé, ici, vous savez, les nouveaux riches font beaucoup de bruit. Ah ouais ? Je ne savais pas ça. Ah oui, c'est ça, j'étais dans les nouveaux riches, donc je faisais beaucoup de bruit. Et donc vous faisiez beaucoup de bruit. Je faisais beaucoup de bruit, donc quand j'achetais mes chaussures comme ça, je mettais les fers en bas. Comme ça, quand je savais, cross, cross, cross. Alors, nous faisions une tontine-là avec des copains à la banque de CEC-là. Et donc, un jour, je viens comme ça avec ces chaussures-là. Et l'un des membres de cette tontine-là, en l'occurrence, M. Nana Emmanuel, il doit nous écouter. Et je lui dis, mais en fait, on va t'appeler Mami Yanga. Et donc, de fil en aiguë, les gens ont commencé à m'appeler Mami Yanga. Et vous avez adopté ? Je vous assure que ce n'est que très récemment que certaines personnes, maintenant que je suis devenue Mme le sénateur. Et que les gens veulent quand même, je ne sais pas, respecter le titre de sénateur. Oui, le sénateur. Et donc, on oublie un peu. Oui, et c'est là où les gens commencent à m'appeler. Je vous avoue que moi-même, j'ai eu du mal. Parce que je suis allée, j'ai fouillé sur Facebook. Après, je me dis, mais elle n'a pas de page, Mami. Parce que je cherche avec Mami Yanga. Et c'est après, quand je me... Ah, mais c'est François Stoney. C'est François Stoney. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent s'abonner. Voilà. Ils viendront souvent.